Ce matin-là, ils sont nombreux à patienter avant de monter dans le train direction les plages du nord de la France et ce pour 1 euro par personne. Une opération mise en place il y a 13 ans par la région Nord-Pas-de-Calais avec des objectifs qui ont changé au fil des années. C'est un peu paradoxal parce qu'au départ, le conseil régional, on l'avait installé pour inciter les gens à aller sur les plages en train plutôt qu'en voiture parce qu'il y a des bouchons, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que ça avait aussi une vocation sociale puisque beaucoup de gens de la région Nord-Pas-de-Calais ne partent pas forcément en vacances. Une fois dans le train, il faut encore patienter une petite heure avant de marcher sur le sable. L'occasion pour les enfants de faire l'inventaire de ce qu'ils ont emmené pour passer une bonne journée. On a un peu de tamis, des trucs comme ça pour faire des formes de sable. Et pour en profiter tout l'été, les parents et les grands-parents qui ne peuvent offrir de vacances à leurs enfants ou petits-enfants ont réservé des billets pour chaque week-end de l'opération TER-mer. Cette année, exceptionnellement, comme je ne suis pas partie en vacances, c'est la première fois qu'on le fait, donc on a fait tous les week-ends où il y avait TER-mer. Je vais tous les ans, je suis retraité et vu mes ressources, je ne peux pas me permettre de partir en vacances. On visite un petit peu, on fait un petit peu de Boulogne, Dakerque, enfin un peu partout. Et puis, on profite du soleil quand il y en a. Chaque week-end de l'opération, ce sont un peu plus de 20 000 tickets qui sont vendus et peu importe la météo, le principal est de changer d'air. Sous-titrage Société Radio-Canada